Nous allons consacrer un petit moment à l'échange et à la discussion. Au préalable, nous allons visionner une vidéo de Gilles Drouin qui est déléguée à l'archevêque de Paris pour l'aménagement liturgique de la cathédrale. Son point de vue va être intéressant parce qu'il recoupe ce qui a été dit tout à l'heure par Claudie Wazna sur le fait que le clergé n'a pas forcément exactement la même vision que tout le monde sur la symbolique de la cathédrale. Leur regard n'est pas exactement forcément le même que celui que nous, nous pouvons porter sur la cathédrale. Donc, son intervention va nous permettre de lancer le débat. Et après, nous allons y répondre en recueillant les questions des participants et puis en échangeant entre experts. Pour ce qui est des questions posées par les participants, je pense qu'il serait bon, si tu vas peut-être confirmer ce que je dis là, il serait bon d'orienter nos discussions et nos questions aujourd'hui autour du contenu de ce qui s'est dit ce matin. Je préférerais, pour la logique de nos journées, que les questions qui touchent à l'authenticité et à l'intégrité soient réservées à la discussion de demain, puisque ce sera vraiment le cœur du thème abordé demain matin. Voilà, merci. Et nous passons maintenant à la vidéo, si vous le voulez bien, de Gilles Drouin. Bonjour. Tout d'abord, merci aux organisateurs de ce colloque de me donner la possibilité d'y participer. Pardonnez-moi de le faire à travers cette vidéo préenregistrée. Il se trouve qu'aujourd'hui, le premier jour de votre colloque, je donne une session en province, mais je vous rejoindrai demain à Paris avec joie. Alors, on m'a demandé d'aborder la question qui nous réunit à travers le point de vue de l'affectataire. Pour nos amis japonais, peut-être en particulier, en France, depuis la séparation de l'Église et de l'État, les cathédrales sont la propriété de l'État. Et l'Église catholique, ou les autres cultes, mais pour les cathédrales, c'est l'Église catholique, a ce statut particulier d'affectataire. Donc, il y a un dialogue permanent entre l'État propriétaire et l'Église affectataire, notamment, dans toutes les opérations d'aménagement, et évidemment, en particulier, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, derrière aussi cette question d'affectataire, on touche du doigt une spécificité de ces édifices cultuels à Paris, dans notre ville, mais également ailleurs, à Paris, la cathédrale Notre-Dame, et parmi les édifices médiévaux que l'on conserve, finalement, un des quelques-uns à être toujours utilisé, eh bien, pour ce pour quoi il a été construite. Elle a été construite, donc, par l'évêque Maurice de Sully, sur l'impulsion de Maurice de Sully, pour célébrer la liturgie, et sa fonction première est toujours celle-ci. Et puis, le deuxième point, c'est que, finalement, l'institution qui en assure l'animation, qui est la vie, etc., eh bien, est la même que celle du XIIe siècle. Je parlais de Maurice de Sully, eh bien, là, je suis délégué de son lointain représentant, l'actuel évêque de Paris, et l'archevêque, maintenant, donc, l'administrateur Georges Pontier. Alors, derrière cette impression de permanence qui est réelle, il y a aussi une forme d'impermanence dont vous avez, évidemment, dû beaucoup parler ce matin. Ce n'est pas parce qu'il y a une permanence de l'institution, une permanence de la fonction globale, que les formes n'ont pas évolué. J'aime souvent dire qu'il y a vraiment une spécificité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, même par rapport à d'autres cathédrales, c'est que ces métamorphoses, ces évolutions successives ont respecté, globalement, le projet initial de Maurice de Sully, qui demeure structurant et lisible. Les grandes étapes, on les connaît, elles nous ont été rappelées, des évolutions moins d'un siècle après l'achèvement de la première cathédrale, qui confondent bien moins d'un siècle, confondément les ouvertures, et notamment les ouvertures des transeptes avec les deux magnifiques roses. Ensuite, on ajoute une couronne de chapelle, mais tout ça se fait en respectant la structure globale, le plan qui demeure l'isite de l'édifice de Maurice de Sully au XVIIIe siècle, suite au Concile de Trente notamment, et on la met plus qu'au bout du jour. On adapte la cathédrale à une première réforme litiologique, mais on le fait à Notre-Dame en conservant dans le cœur et le sanctuaire l'économie générale du cœur et du sanctuaire médiévaux, ce qui n'est pas été le cas partout au XIXe siècle. La grande restauration de Durin-Buc, des évolutions profondes, on a vous a dû parler de la flèche, de l'épine flèche, elle se fait là aussi en demeurant fidèle aux grandes intuitions de Maurice de Sully. Alors, la question se posait à nous, pour ce qui nous revient, nous, c'est-à-dire le pieux 16 affectataires, en termes d'aménagement de l'espace intérieur de la cathédrale, que fallait-il faire ? Que fallait-il faire ? Alors, la cathédrale du XIIe siècle, on en parle, mais voilà, l'aménagement est largement perdu, entre guillemets. Mais l'aménagement du XVIIIe siècle subsiste en partie. Il a été profondément modifié par Viollet-Buc. La question pourrait se poser, elle a été dérimée, elle s'est posée d'ailleurs, elle a été dérimée par une décision des autorités de la culture, mais par exemple, pouvait-on, devait-on, par exemple, réinstaller dans la nef de la cathédrale, les grands mets, c'est-à-dire ces toiles qui a pissé en quelque sorte la nef et le cœur de la cathédrale sous l'Ancien Régime, et que Viollet-Buc a écartées. Et alors, la décision a été prise justement pour ne pas les réinstaller, pour conserver finalement l'idée de nef gothique que Viollet-Buc avait voulu restituer. Alors, la question peut se poser également d'une restitution de l'État intérieur, telle qu'il a été faite à la fin de la grande restauration, après grande restauration de Viollet-Buc. C'est là où la question de la permanence et de l'impermanence se posent pour nous. Je donnerai deux exemples. Deux exemples, le culte, la manière dont on célèbre la liturgie, c'est la même liturgie au XIIe siècle, et pourtant ce n'est pas la même. C'est la même institution sur les mêmes... C'est la messe comme on l'a célébrée. On célèbre toujours la messe au XXIe siècle, on ne la célèbre plus qu'on ne la célébrait au XIXe siècle, et plus qu'on ne la célébrait au XIXe siècle. Alors, c'est bien connu de nos amis du patrimoine, notamment il y a eu un moment important, qui était celui de la réforme liturgique consécutive au Concile Vatican II, où il y a eu dans l'Église catholique romaine des évolutions profondes de la manière dont on célèbre le culte, et qui se sont traduits par des évolutions profondes du sanctuaire de nos églises. Alors là, on va atteindre chez le sanctuaire, parce que... Mais la réflexion du diocèse nous a amené à constater que la réception du Concile Vatican II n'était que partielle, notamment au niveau du baptême psychotechnique, mais on a reçu Vatican II pour ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie, de la messe, donc le sanctuaire, l'hôtel, etc. Au niveau baptismal, ce n'est pas le cas. Et donc, l'idée a été de passer, la proposition a été de passer d'un dispositif mobile à un dispositif, de nouveau un dispositif fixe, d'où la proposition, donc, d'un baptistère fixe vers l'Occident, l'entrée de la cathédrale. Un exemple, un exemple. Deuxième exemple, par rapport également à l'époque de Violet-le-Luc, à l'époque de Violet-le-Luc, il n'y avait pas de touristes. Il y avait très peu de touristes. Nous accueillons 12 millions de visiteurs, et en plus de cultures, souvent, on était à l'époque de Violet-le-Luc, dans une culture encore profondément marquée par une matrice culturelle chrétienne, et là, les visiteurs sont de cultures majoritairement, c'est la mondialisation, ou non chrétienne, ou post-chrétienne. D'où la proposition du diocèse, de leur donner quelques clés de compréhension de la cathédrale, à travers des clés de compréhension du mystère chrétien, pour la célébration duquel elle a été construite, et c'est l'origine de nos propositions de parcours, de parcours d'initiation, de parcours cathédrale, dans les chapelles. Il se trouve également, et on revient à la question liturgique, que les chapelles de la mer n'étaient plus utilisées pour le culte comme elles l'étaient au XIXe siècle. Donc, des espaces qui étaient vivants, au XIXe siècle, étaient devenus des espaces morts. Vous voyez, alors voilà deux exemples, simplement, je vous donne deux exemples importants pour nous, à la fois dans le cœur liturgique de la cathédrale, c'est-à-dire avec la question baptismale, et puis dans l'accueil des visiteurs, avec la mise en palace d'un parcours, et bien, comment conjuguer permanence et impermanence, et donc adaptation à des conditions, et une manière de célébrer la liturgie qui évolue. Voilà, j'ai été déjà trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, après ce point de vue de Gilles Rouen, peut-être pouvons-nous ouvrir les débats, et voir les questions qui sont parvenues jusqu'à nous. Oui, je vous remercie de la parole. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui nous permet de communiquer facilement, et qui s'est fait plutôt sur le temps long. Donc, ce qu'on a mis en place, ce sont des séries de concertation, de discussions, de discussions, et à peu près tous les mois ou tous les deux mois, on fait une réunion entre les quatre coordinateurs du chantier scientifique et l'établissement public de Notre-Dame, un représentant des architectes et des collègues du ministère de la Culture. Et là, on aborde des questions pratiques. Par exemple, en ce moment, l'établissement public est en train de lancer les appels d'offres et les collègues qui sont sur place à Paris pourront peut-être compléter. Et il va y avoir un grand nombre de personnes pour réaliser les restaurations sur place, bien sûr, ou pour répondre aux appels d'offres. Et donc ça, ça empêche la venue de certains scientifiques, ou en tout cas, ça contraint la venue des scientifiques. Donc là, on est en train de mettre en place des plannings, des agendas, de manière à pouvoir avancer de façon combinée. Et enfin, il y a une partie des recherches qui se fait sur place, notamment pour l'acoustique, où il faut faire des enregistrements régulièrement, mais également pour regarder les pierres, les agrafes, etc. Mais il y a également une partie des recherches qui se fait dans un dépôt qui est au nord de Paris, dans lequel il y a notamment tous les bois calcinés. Donc à l'heure actuelle, les collègues qui travaillent sur les bois n'ont pas besoin d'accès à la cathédrale, mais au dépôt. Et ça, ça vient tout juste de se mettre en place. Donc voilà, il y a à la fois beaucoup de bienveillance, d'intérêt mutuel aussi, c'est très important, et d'envie de partage qui font qu'on arrive à articuler ces différents aspects. Et enfin, juste dernier point pour la recherche scientifique. Donc, ça a été financé partiellement par le CNRS et le ministère de la Culture. Et ça a permis aux collègues pendant quatre ans d'avoir un budget de base et de répondre à des appels à projets. Et donc, il y a un grand nombre de projets qui sont financés par l'ANR. Peut-être qu'Europe va finir. Enfin, il y a déjà l'Europe qui finance, il y a un autre projet en cours. Et donc, ça a servi de revier pour obtenir des financements complémentaires. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et peut-être que des collègues sur place, qui participent à ce chantier scientifique, ou qui interagissent avec, pourront apporter des compléments d'information. Je vais rajouter quelques éléments. Très rapidement, lorsque la cathédrale a brûlé, très rapidement, on s'est regroupés en réunion de chantier, complètement, dans des algécos. Et très rapidement, il a fallu envisager le après. Donc, la reconstruction et en même temps, le pendant, c'est-à-dire la sécurisation. Très rapidement, j'ai voulu que, je dis bien j'ai, prétentieusement, que la cathédrale soit quelque chose qui donne, mais en même temps qui reçoit. Donc, tout naturellement, avec le ministère, on a développé justement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les différentes collaborations entre le CNRS, LRMH, l'Université de la Culture et les universités. Et pour une question pratique, pour nous, les architectes en chef, il était important de développer certains postes qui nous intéressent particulièrement, notamment la pierre, pour la reconstruction des gouttes, le fer, pour les éléments métalliques qu'il y a dans la structure, mais pas seulement, pour les éléments de vitraux, pour la charpente, évidemment. Donc, différents groupes comme ça, on a des GT. Alors, j'étais pierre, j'étais bois, j'étais vitra, etc., se sont développés en étant très étroitement liés au travail des architectes. Le travail des architectes, il a consisté à faire un diagnostic de la cathédrale dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement les parties touchées par l'incendie, mais dans sa globalité. De ce diagnostic, on a extrait le programme de restauration et de reconstruction que l'on met en œuvre et qui devraient s'achever d'après le planning fin 2024, mais il y a également toute une suite de travaux qui sont prévus au-delà de la reconstruction et de la réouverture de la cathédrale. Et donc, on a besoin, très rapidement, et c'est vrai que le temps de la recherche et le temps de la reconstruction ne sont pas les mêmes. J'ajoute aussi que le temps de la reconstruction n'est peut-être pas le même, mais il est nécessairement plus rapide dans la mesure où on ne va pas laisser un édifice comme celui-ci, qui est fragile, qui a 850 ans, éventré, instable et pas complet. La charpente et la couverture ont un rôle éminemment important dans la structure de la cathédrale, c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on trouve très vite le parti de reconstruction, très vite les matériaux et pour démontrer que la structure de la cathédrale était très importante à sauver, d'où une certaine rapidité. Pour la reconstruction des voûtes également, il a fallu qu'on fasse des recherches pour identifier les pierres, mais également analyser le comportement des voûtes avant l'incendie, pendant l'incendie, juste après l'incendie et aujourd'hui encore. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on a constaté qu'avec la chaleur, les voûtes se sont dilatées, ont eu tendance à remonter, se sont réabaissées, mais que depuis l'incendie, les voûtes n'ont pas bougé d'un millimètre. Donc, on a malgré tout besoin, justement, des chercheurs pour essayer de rebâtir les arcs de la manière la plus solide possible, la plus stable possible et la plus proche de la réalité possible. Des analyses de mortier sont faites, des observations précises sur les pierres qui sont tombées, ont permis de remarquer notamment des encoches sur certains clavots qui nous permettent de comprendre comment on a pu bâtir cette voûte-là en mettant des cerfs. Tous ces éléments-là, qui sont des réponses rapides d'observation et d'analyse, nous font avancer rapidement. Mais il est évident que le temps de la recherche et la collaboration entre le chantier de reconstruction et celui des chercheurs va se poursuivre bien au-delà de 2024. Merci d'avoir regardé cette voûte-là. Je voudrais enchaîner Toshi sur une question qui est posée par l'une des participants à notre réunion justement sur le fait de capitaliser sur presque l'élaboration d'une nouvelle méthodologie qui joint à la recherche et la pratique et qui apporte une importance spécifique à une gouvernance un petit peu centralisée, enfin pas centralisée, mais en cohérence entre la pratique et la recherche. Alors effectivement, c'est peut-être l'occasion de pérenniser une méthodologie qui peut être intéressante. C'est une question dans ce sens qui me semble tout à fait être au droit de ce que vous venez de dire. Merci. 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 . Mais c'est que l'on a fait que le débit de l'eau, que le débit de la récente, ce qui est-il, qu'il y a un état, qu'est-ce que le débit de la récente, que la récente est-il, c'est-à-dire que la France-de-monde, ce qui est-il, ce qui est-il, la construction de l'eau, ce qui est-il, ce qui est-il, c'est-à-dire que l'on a l'a dit. Alors déjà, on a la chance en France d'avoir le service des monuments historiques qui date de 1830 à peu près et puis ensuite toute une succession d'architectes en chef, toute une succession de travaux, de monuments qui ont été restaurés. C'est ce qui fait, en fait, notre raison d'être aujourd'hui, elle date de ce milieu du 19e siècle. Et Violy-le-Duc est un des fondateurs de ce courant, mais il y en a eu un petit peu avant et puis on est ensuite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette tradition de restauration des monuments historiques, on l'a en France et précisément, elle a été l'occasion de maintenir des métiers. Et Violy-le-Duc, par exemple, a remis au bout du jour, enfin, a remis la technique du vitrail, par exemple, en valeur. Ça s'était perdu totalement puisqu'on était parti des verts blancs du 18e siècle, des verts peints comme de la peinture vers le début du 19e. Mais ensuite, on a inventé le vitrail dit archéologique qui reprenait la technique, la taille des pièces, etc. Donc, ça, c'est un art que la restauration a permis de redévelopper. Et on s'en sert toujours aujourd'hui. L'art du vitrail en France est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui nous aide et va nous aider à Notre-Dame de Paris, même si les vitraux de Notre-Dame ont vraiment, par bonheur, échappé absolument à l'incendie. Mais pour la restauration, cela ne sera pas utile. Pour la charpente, c'est également la même chose. On a des chantiers de charpente régulièrement en France. Mais à Notre-Dame de Paris, ça va être un petit peu différent. En effet, le parti de restauration qui a été retenu consiste à réutiliser le matériau, c'est-à-dire le bois, et en même temps à reprendre les techniques correspondantes aux différentes parties de l'édifice. La charpente de Notre-Dame comportait une partie médiévale dans la nef et dans le cœur, et une partie 19e dans le transept et la flèche. Les bois ne sont pas du tout les mêmes. Les bois médiévaux, on le sait, ça a été prouvé, démontré, ont été taillés et mis en œuvre verts. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas qu'ils soient secs. C'est une légende qui veut qu'on ait préparé les bois très longtemps à l'avance pour monter ces charpentes. Bien au contraire, ils étaient montés verts, ce qui d'abord permettait une plus grande facilité pour la taille, qui était faite à la main avec les outils de la doloire. Et puis, ils étaient mis en œuvre encore frais, si on peut dire, et les assemblages se resserraient à mesure que le bois se séchait. Donc, on avait une garantie de stabilité. Et d'ailleurs, la cathédrale est parvenue 850 ans après. La charpente est arrivée en bon état. Ceux du 19e siècle, eux, font déjà partie du siècle industriel. Autrement dit, on va scier les bois en Syrie. On va là complètement changer l'approche de ce que c'est qu'une poutre de bois. La taille manuelle, comme on la pratiquait dans la nef et dans le cœur, et comme on va la pratiquer dans quelques mois à Notre-Dame, respecte la fibre du bois, c'est-à-dire qu'on respecte le matériau. Et donc, le bois va pouvoir vivre tranquillement, sans risque de rupture. Au 19e siècle, on fait plutôt des bois parfaitement écaris, parfaitement droits. Et il faut qu'ils soient un peu plus secs pour garantir justement la stabilité. Et les assemblages de Viollet-Duc sont boulonnés et moisés, ce qui n'est pas du tout une technique médiévale. Mais le matériau reste le bois. Et ça, on va retranscrire exactement le même mode opératoire pour la flèche. Pour la couverture en plomb, c'est la même chose. On a des couvertures en plomb qui sont régulièrement faites. On a des édifices majeurs, la plupart du temps, qui sont couverts de plomb. Les grandes cathédrales de France sont couvertes de plomb. À l'exception de quelques-unes qui ont été couvertes en cuivre, suite à des incendies. Et c'était la réponse contemporaine de l'époque de mettre du cuivre, parce que c'était léger, que ce n'était pas cher et que c'était moderne. Aujourd'hui, on est plutôt vers la restitution des couvertures en plomb. Et là, c'est tout un art, un métier qui est maintenu toujours. On coule les tables de plomb sur sable. On va utiliser une technique que le Duc a réemployée également, c'est-à-dire d'emboutir le plomb sur une forme, sur un moule. Ensuite, c'est soudé. On va reprendre cette technique. Et finalement, j'ai envie de dire que les seules techniques réellement ultramodernes l'ont été pour le contrôle, pour la vérification du dimensionnement, de la stabilité du monument, pour les relever également. Car si on a été capable de faire les restitutions telles qu'on peut les faire, telles qu'on va les faire, c'est précisément parce qu'on avait un bâtiment qui était extrêmement bien documenté, tant par des relevés, on va dire, humains. Mon confrère Rémi Fromon, qui m'assiste, qui m'aide à Notre-Dame de Paris, architecte en chef, avait fait un relevé que je qualifierais d'humain et d'intelligence de la charpente et qui était très, très riche de renseignements. Et on a eu également des relevés qui ont été faits par relevés trois dimensions avec des drones. Et on a pu ensuite superposer ces différentes données pour avoir des bases tout à fait fiables pour pouvoir rebâtir la cathédrale au plus près de ce qu'elle était. Donc voilà, on n'est finalement absolument pas en manque et on sait très bien que depuis l'incendie, les charpentiers, par exemple, ont déjà commencé la formation de compagnons en vue d'investir le chantier de la cathédrale. Et quelque part, ce chantier de Notre-Dame va, de par la masse des compagnons, permettre de régénérer, de donner un sang neuf à tous ces métiers qui, c'est vrai, peuvent fluctuer en fonction des chantiers, en fonction des budgets, en fonction des accidents. Là, on va avoir un creuset de main d'oeuvre et de compagnons qualifiés qui serviront partout. Est-ce que je peux intervenir? Juste pour élargir la question et élargir ce propos, Philippe Vigneur a très bien montré comment en fait certains métiers sont maintenus grâce au travail sur l'ancien. C'est un petit peu la même chose dans le domaine scientifique. On a la chance d'avoir un groupe d'archéométrie très développé en France, ce qui est le cas également en Europe et dans d'autres pays. Et alors que la recherche est en train de s'orienter sur des défis, ce qu'on appelle des défis sociétaux actuels et très immédiats, et on sait qu'ils sont nombreux, on voit là que quand on maintient une recherche de fond dans certains domaines, à un moment donné, elle est réactivée pour répondre à des défis sociétaux. Le travail du LRMH, du laboratoire de recherche des monuments historiques qui est dirigé par Alimania, a des connaissances fabuleuses sur tout ce qui est polychromie, pierre, etc. Le groupe de Philippe Dillman, qui travaille sur les agrafes en fer, a réalisé de nombreux travaux préalables qui ont pu se développer, se déployer pleinement sur la cathédrale. Et donc je pense que c'est aussi important de même qu'on conserve certains savoir-faire antiques, anciens, médiévaux, qu'on conserve, qu'on fasse avancer tous les fronts de la connaissance en même temps, sans se focaliser sur l'urgence du moment, parce que chacune des connaissances sera à un moment donné mobilisable et mobilisée. Je peux ajouter, pour ce qui concerne la recherche, l'intérêt évidemment des travaux en cours à Notre-Dame, en lien avec Amie Kisner, c'est que ça fédère une communauté qui est soucieuse de décloisonner les approches entre différentes professions, chercheurs, ingénieurs, universitaires, etc. Il relève de différents ministères, comme c'est la structuration administrative française, et puis aussi différents domaines de la recherche scientifique. On a parlé des groupes thématiques, selon les matériaux utilisés à Notre-Dame, etc. Mais il y a une volonté de décloisonner, donc de faire se parler les utérosexperts au-delà des limites de leur domaine strict d'expertise. Je voudrais juste ajouter un mot en réponse à la question qui a été posée et qui ne paraît extrêmement importante. C'est qu'en fait, ces savoir-faire font l'objet en France de formations. Les compagnons sont formés à l'École des compagnons autour de France, qui est une structure extrêmement exigeante sur la taille de la pierre, la charpente, etc. Tout ces métiers qu'on retrouve sur les monuments historiques. Ces compagnons ensuite complètent leur formation sur des chantiers, en fur et à mesure de leur formation, ils complètent sur des chantiers. Donc, il y a les écoles d'une part, les chantiers d'autre part, ils ont des formateurs. Et puis, alors, il y a aussi, pour les architectes, une école qui est très importante et née à la fin du 19e siècle à l'initiative de l'éducation, qui est l'école de formation des architectes aujourd'hui et des architectes du patrimoine. C'est une école qui forme les architectes au complément de connaissances sur les méthodes traditionnelles de construction et qui les forment aussi sur toutes les méthodes et doctrines de restauration. Donc, vous avez en parallèle à la maintenance sur place des savoir-faire, vous avez toutes sortes de structures télagogiques qui permettent de les encadrer et de les faire persister. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Je suis, j'ai quelques questions qui portent sur le château de Choury. Est-ce que tu veux que je les lise ? Oui. Alors, j'ai une première question qui est formulée de la façon suivante. Dans l'élaboration du projet de reconstitution du château de Choury réalisé à partir de 1980, quelle est la part de l'exploitation directe de la documentation photographique ou graphique retrouvée et la part de mobilisation des connaissances sur l'histoire des techniques et de l'architecture dans cette région du Japon ? Ça, c'est une première question et je vais enchaîner sur la seconde parce que je pense qu'elles sont jumelles. en Asie et notamment sous l'influence du bouddhisme, on souhaite, comme l'a évoqué Mme Nikaï à propos du bouddhisme, reconstruire en améliorant sans garder crainte les dégâts occasionnés par les catastrophes. C'est une réalité culturelle bien différente de celle de l'Occident. « Pensez-vous que le château de Choury choisira la voie bouddhique ou la voie occidentale ou bien une synthèse de deux voies ? » Merci pour votre réponse. Alors, je pense que les questions de nos participants… Merci. 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 1-1代の始まった復元についても、 そのために日本の古い木造建築に詳しい専門家が委員になって参加してくれました。 そして実際に工事をする時には、 日本の木造建築の現場で働くスペシャリスト、 宮大工と呼ばれている、 彼らが参加してその工事を行ってくれました。 そのために日本の古い木造建築に詳しい専門家が委員になって参加してくれました。 そして実際の工事をする時には、 日本の木造建築の現場で働くスペシャリスト、 宮大工と呼ばれている、彼らが参加してその工事を行ってくれました。 2つ目の質問に私が答えましょうか。 シュリジョウという、琉球という国は基本的にアジアの国と交流しましたので、 中国からは儒教とか道教とか、中国の考え方がたくさん入ってきています。 日本との交流の中では仏教が、あるいは神道が入ってきました。 したがってそういう価値観が琉球に影響を与えたことは確かです。 しかし同時に、琉球の中にあった伝統的な価値観、 例えば琉球では神様をどう考えたか、どんなお祈りをするかということも琉球のベースがあるわけです。 その琉球のベースの上に外国の文化を取り入れて、自分たちでアレンジしてそれを琉球文化として応用したという側面があります。 今日詳しくは説明できませんでしたけれども、そういう琉球の伝統的な文化というものをベースにしながら周りの文化を取り入れた。 その一番にそれをよく示しているのが首里城の聖殿です。 まさに日本建築のスタイル、中国建築のスタイル、そういったものを吸収して作るんだけれども、 しかし全体のデザインというコンセプトは琉球の価値観で作るという、 そのことがよく現れたのが多分、首里城の聖殿という建物だと私は理解しています。 私の方からは、首里城についての補足というのではないんですけれども、 今おっしゃったこの仏教の影響ということについて、ちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。 仏教ではやはり無常観というのがありまして、 どんなものでも生まれたものは滅びるという、そういう考え方があるので、 そのブータンにおける寺院なんかで改善しながら復元していくと、 今おっしゃったのはまさにそういうことだと思います。 そのものとしての価値というものをあまり重視しない、そういう傾向があると思います。 すみません、補足します。 先ほど私の方でスライドで示しましたけれども、 首里城というお城は、東から西、東西という、それを大事にして建物がディスプレイされている。 それを琉球独特の価値観だと説明しました。 しかし、周りのアジア、中国は重要な建物は南北の軸線で配置します。 日本もそうです。朝鮮もそうですね。 それらの国々と交流して、それをよく理解していながら、 しかし、琉球は東西の軸線で建物をちゃんと配置したということが、 その象徴的な例だと思います。 ご視聴ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。 高田先生、もう一つ追加で、 つまり、ドキュメントに基づく再建と、それとドキュメントでない聞き取りとか、そういうものに基づく再建部分、どれくらいの割合でしょうか。 そうですね。古い写真の分析ももちろんしました。 基本的には、聖殿という建物は、資料がありまして、かなり大事に近い形に復元されています。 ただし、かつての資料でも、やっぱり書いていないところがたくさんあります。 例えば、一つの例を挙げますと、 王様の、ごめんなさい、 琉球の神様にいろいろ部屋がありますが、 その部屋に、神様の象徴である、 航路というんですが、それが置いてある。 その航路は、金属製なのか、焼き物なのかというものになります。 それは資料には書いていない。 したがって、その結論が出るまでは、最初はそこに航路を置きませんでした。 しかし、航路を置かないと、収まりが終わり。 そこで仮に終えたということをしています。 ですから、写真でありますとか、さまざまな航路からヒアリングでありますとか、 そういったものによって補ったものが、結構たくさん持ちたくさんあります。 しかし、建築の一番基本的な部分については、 王国時代の資料に基づいて復元されているということです。 ドミニック、そちらにもう一つ質問がありますか。 次の質問は、疲労に提供されます。 その質問がありました。 私達の質問は、物語の資料で、 イベントが100家には多くても漫画を保険にryました。 それに必要な資料を保険に続けました。 Je pense que l'architecte en chef, Philippe Delmeuve, va nous répondre. Alors, effectivement, cette mise sur cintre a été quelque chose de très délicat. Il fallait de toute façon bloquer éventuellement tous les mouvements. On était rassurés parce que dès le lendemain de l'incendie, on a mis des capteurs à peu près partout et la cathédrale ne montrait absolument aucun signe de mouvement, que ce soit des poussées vers l'intérieur, des murs qui pouvaient se déformer, des voutes qui s'affaissaient. On a eu de la chance, on n'a effectivement pas eu de mouvement. Mais ma grande inquiétude a été notamment lorsqu'on a eu à subir une canicule où les mortiers qui avaient été complètement gorgés d'eau pendant l'incendie pouvaient tout d'un coup se déshydrater de manière trop rapide. et éventuellement se disloquer et vous de s'affaisser. Heureusement, là encore, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de mouvement de remarquer. Mais on a eu, là, je viens de vous dire, de la chance. Mais en même temps, on ne va pas, quand on a un monument comme celui-ci, qui est aussi vieux, aussi fragile, aussi audacieux, avec ce qu'il a subi, on ne prend aucun risque. Par conséquent, il était évident qu'il fallait stabiliser la structure. L'architecture gothique est une architecture qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que tout se répond. Vous avez l'arc boutante qui, certes, appuie sur la voûte, mais qui reçoit lui-même la poussée de la voûte, qui ensuite est écrasée par une culée et un pinaque, qui ensuite est tenue par une charpente. Enfin, tous ces éléments-là se répondent. Or, avec l'incendie, ce savant système en parfait équilibre, mais toujours absolument dynamique, c'est-à-dire comme une structure vivante, a été amputé de certains éléments. Donc, il fallait absolument bloquer cette structure pour que, justement, faire en sorte de suspendre un peu le temps. Et donc, on a placé ces cintres. Alors, effectivement, ça a pu mettre quatre mois, en sachant que chaque arc boutant a des dimensions individuelles et qu'on aurait pu, effectivement, mettre des cintres en cube. Mais la rapidité de préparation aurait été peut-être plus aisée. Mais en réalité, je crois que le temps qu'on a passé à préparer ces cintres et à les emmener les uns après les autres, garantit d'une part des cintres qui sont vraiment d'une très grande qualité, de stabilité, de poids. Ils répondent parfaitement à ce qu'on leur demande. En plus de ça, ils pouvaient être mis en place facilement, contrairement à ce qu'on croit, même si c'était délicat, mais c'était plus facile que de monter une structure en métal. Il aurait fallu mettre des compagnons dessus, voire des échapponnages d'approche. Là, on a finalement choisi quelque chose de robuste. Il faut savoir qu'après la réouverture de 2024, la plupart d'entre eux vont rester, puisque dans la campagne d'après, on se servira de ces cintres pour reconstruire certains arcs boutants qui sont jugés trop faibles. Non pas qu'ils ont été abîmés par l'assenti, mais parce qu'on va profiter de l'opportunité de ces dispositifs pour passer au-delà de 2024, au-delà de la reconstruction plus récemble de la cathédrale suite à l'incendie. Et tous les dispositifs de sécurisation qui ont été mis en place depuis le début de l'incendie jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a été démonté pour laisser place à autre chose, car tout a été anticipé dans la perspective du chantier. Et les cintres font partie aussi, dans la mesure d'anticiper des travaux ultérieurs, sont partie de ces dispositifs. Merci beaucoup pour la réponse. J'ai vu que Claudie avait demandé la parole. Oui, si j'ai une minute, c'est une question pour Junko, parce que j'étais vraiment très intéressée par ce qu'elle nous a raconté sur les piliers dragons et la façon dont la population d'Okinawa a pris position dans un débat qu'on aurait pu supposer être un débat strictement scientifique au départ. Je voulais savoir si elle pouvait nous en dire un tout petit peu plus sur les arguments qui ont été avancés par la population pour justifier leur repositionnement face au public et non plus en face-à-face. Merci. 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 Justecement, quand même les explications, ce l'horses est le projet de l'horsée de Dixie du Koukou. Ce qui cherchait le fondement, ce qui se trouve en la première part, ... 方角というのが真北というか、中国が使っている方角と少しずれていて、それを後になって周りの建物を中国の向きに変えたために、静電だけが微妙に斜めを向いてしまって、 まっすぐ、門から入った時にまっすぐ見えなくなったということが一つあると言われています。 もう一つは、倉谷さんのご説明にもあったように、寸法記の時代には階段がハの字に、というのは下に向かって広がった形にされたので、それもあって、正面向きよりは、 向かい合わせにしたのではないかと考える研究者もいます。 そういう歴史をたどっているんですが、やはりそもそもの流中の向きというのは正面だという、そういう思いではないかと思います。 それというのは、手裏省というのは、流の流れがあると考える考えもあり、その流の流れというのが、静電から正面の欄間をたどって、正面に流れていくという、そういう考えもあるそうです。 ありがとうございました。 もうそろそろ時間が来たのですが、ジャン・マーク・ボイエさんから、日本のことについて質問があります。 これをおそらく最後にお答えして、今日のディスカッションは終わりたいと思います。 ジャン・マーク・ボイエさんの質問は、日本には、これおそらく人間国宝ということだと思いますけれども、人間国宝という制度があるだろうと。 この人たちは、技術を維持して伝えていく役割を期待されているだろうと。 定期的に再建されていくのではないかと。 したがって、保存という概念は、日本とヨーロッパでは違うのではないかと。 だから、発言の意味がちょっと分かりにくかったというご指摘だと。 そういう質問だと理解しています。 私の方からお答えします。 確かに日本は、人間国宝という制度を世界で初めて導入しました。 無形遺産という考え方を世界で初めて導入したのは日本です。 そのことはその通りなんですが、日本のお寺やモニュメントがですね、木造のお寺やモニュメントが定期的に再建されていくというのは、これは一般論、一般的ではありません。 定期的にリコンストラクトされるのは、伊勢神宮という神社だけです。 これだけです。 この伝統は、もう1000年以上続いている伝統ですが、他の寺院、それから木造建築で文化財として位置づけられているものは、基本的に昔の材料をきっちりと残します。 したがって、保存という観点で言いますと、日本とヨーロッパで変わるところはないというふうにご理解いただければと思っています。 この話は、また明日、オーセンティシティとの関係で議論する時間がたっぷりあるかというふうに思っていますので、ぜひ明日続けて議論したいと思います。 それでは、ドミニクさん、今日もちょうど時間になりましたが、これで今日のディスカッションは終わってよろしいでしょうか。 それでは、ありがとうございました。ではまた明日、お目にかかります。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 ありがとうございました。